La Galerie de la Roque-Granoff a le plaisir de retrouver Daniel Lourdet pour son exposition Fleurs et couronnes jusqu'au 24 octobre et on est vraiment très heureux de le retrouver puisqu'on a toujours adhéré à son travail et son imaginaire et on le connaît notamment pour la sculpture mais on est très content que justement aussi il ait pu montrer son travail au fusain et au dessin parce que c'est pour nous un très grand dessinateur et voilà ça permet de pouvoir montrer d'autres facettes de cet artiste. Le confinement a fait que je me suis trouvé un peu isolé et comme je fais beaucoup de dessins de modèle vivant, j'avais plus de modèle à dessiner puisqu'il n'y avait plus personne sous la main si j'ose dire, donc je me suis décidé à faire une chose que je ne pensais pas faire, décider des fleurs. Ce sont des iris un peu interprétés, elles sont évidemment un petit peu vénéneuses. Mon art est quand même une sorte de thérapie et c'est sûr que ma sculpture, mon dessin m'aide à transgresser toutes mes angoisses mais je pense que c'est le propre de beaucoup de créateurs. Pourquoi les couronnes ? Ce sont des grandes couronnes en bronze qui à la fois sont flamboyantes mais qui en même temps sont en phase de destruction, elles se détruisent elles-mêmes. Donc c'est un rapport au temps qui passe, à la vanité bien sûr, la vanité de la couronne, elle s'enflamme et elles se détruisent en même temps. Le personnage aussi est intégré à l'exposition sur les couronnes puisque c'est un roi fatigué de son pouvoir qui chancelle, qui renonce, une métaphore de la fragilité du pouvoir. Oui alors ça, ce sont au départ des peintures ou des dessins qui ont été faites sur du métal découpé, comme un pop-up d'enfant. Le livre s'ouvre et il sort toute cette meute qui peut apparaître féroce mais le bleu la tempère un peu. A l'extérieur, c'est une métaphore un peu de la cupidité de l'homme et de... La sculpture s'appelle en toute humilité Martirium Mundi, comme le Salvatore Mundi des denaires de Vinci. Et en fait il s'agit d'une boule d'acier inoxydable entourée comme Saturne d'une couronne d'épines. La couronne d'épines est dorée, donc elle symbolise la cupidité de l'homme qui finalement martyrisse cette planète. Et la vanité elle est symbolisée par la boule qui miroite dans laquelle on peut se voir.